Bonjour, je suis John Horne, ambassadeur MOSL, je suis alpiniste et je vais m'attaquer à l'Everest. J'ai toujours été passionné de montagne, je crois depuis déjà enfant. Je rêvais de montagne, du K2, de l'Everest, Nanga Parbat. Et puis forcément, quand on commence à goûter à ce genre de sport, on a envie d'aller toujours plus loin, plus haut, et puis on se dit pourquoi pas à jour l'Everest. Et aujourd'hui, peut-être un rêve qui va se concrétiser, c'est de tutoyer le plus haut sommet du monde. Alors moi, monter sur les toits de Metz et de Moselle, effectivement, c'est mon quotidien. Et puis on a trouvé tout naturellement, effectivement, ce slogan, un couvreur sur le toit du monde. J'en suis assez fier en même temps de représenter la profession de couvreur dans ce beau projet. Je trouvais ça vraiment très intéressant de mettre ça en valeur aussi, de mettre ça en avant. C'est pas un sprint, l'Everest. C'est vraiment une course qui dure très longtemps, c'est deux mois d'effort. Donc il faut savoir gérer son effort sur tout ça. Donc en gros, on va avoir une première étape de trek, on va dire de l'Ukla jusqu'au camp de base. Avant ça, alors qu'il va durer à peu près une semaine à dix jours, parce que dans ces dix jours-là, on va faire un autre sommet, le Lobuche-Épique, qui est à 6200 mètres. Rien que pour déjà s'acclimater, tester notre nouvel équipement, parce que là, on a des équipements un peu spécifiques pour faire l'Everest entre la combinaison, les chaussures. Et après ça, voilà, au bout de ces dix jours, on va arriver au camp de base. Et puis du camp de base, là, on va vraiment commencer la période d'acclimatation, qui va durer à peu près trois semaines, où là, on va monter aux différents camps d'altitude. Il y a quatre camps d'altitude, et on va monter successivement le camp 1, revenir, camp 2, revenir, camp 3, revenir. Ça va durer à peu près trois semaines, tout ça, pour habituer le corps à l'hypoxie. Et là, on redescendra tous au camp de base, avec quelques jours de repos, et surtout en attendant la bonne fenêtre météo, pour qu'on puisse lancer le push humide, c'est-à-dire lancer l'assaut jusqu'au sommet. Ça, ça va prendre un petit peu, à peu près cinq jours, chaque jour un camp. Et jusqu'à la dernière journée, on va partir du camp 4, qui est à 7900 mètres, pour arriver jusqu'au 8848. Ça, c'est une très grosse journée, qui va faire à peu près 24 heures aller-retour. Et on redescendra jusqu'au camp de base, à peu près de nouveau, quatre à cinq jours. Voilà, c'est à peu près dix jours aller-retour du camp de base, sommet, sommet, camp de base. Il faut savoir s'écouter, il faut savoir lire aussi le tracé qu'on a devant nous, déceler les pièges. J'en fais référence un petit peu avec mon métier, étant donné que je suis couvreur. Donc, il y a un petit lien là-dessus. J'aime bien être une ambule. Et puis, j'adore l'engagement, le dépassement de soi. L'alpinisme me convient tout à fait. Ça nous permet de sortir aussi de notre zone de confort. Parce que quand on est en montagne, en haute montagne, on dort dans des refuges, on dort en tente, en bivouac. On rencontre plein de monde. Donc, c'est aussi une aventure humaine. Donc, on rencontre aussi plein de gens intéressants. Il y a un grand partage, c'est une grande famille, les alpinistes. C'est une grande fierté de porter haut les couleurs de la Moselle. Donc, j'espère pouvoir effectivement y répondre au meilleur. Et d'emmener tout ce beau projet là-haut, avec toute la Moselle qui me suit derrière. Encore très content et très fier. C'est un grand. – Sous-titrage FR 2021